Alors, est-ce qu'il trouvera d'aussi jolis mots, l'Hippolyte Girardot ? Oui, bien sûr. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire un truc la dernière fois. Je voulais juste dire, excuse-moi, mais Charline, face à Fillon, justement, sourcil, en salopette et en couette, après débat, ça c'est très... Hugger. L'autre jour, on déjeune en famille chez l'Italien. Et alors qu'on se bagarre tous pour avoir des graissins, il y a ma fille, 19 ans, qui me dit, je ne voterai plus à gauche. Hollande m'a dégoûté. Je ne vous dis pas la famille que j'ai, à peine assis à un bon gros débat politico-philosophique, alors que je me dis qu'on pourrait juste boire un peu plus de ce Montepulciano qui prépare très bien la sieste. Sa mère en chérie, de toute façon, moi, ça fait longtemps que je pense pareil que toi. Quant à mon fils de 17 ans, il se réjouit, lui, discrètement, parce qu'il est rassuré par Juppé. Son jeune frère, aussi mystérieux qu'un Yoda, mais en beaucoup moins ridé, pose la question, la vraie, la seule, la fatale, est-ce qu'on serait tous amis si on n'était pas de la même famille ? Bon, alors quoi, Hollande a dégoûté ma fille de la gauche ? Oh, merde. J'en voulais sur pas mal de trucs, mais bon, même s'il ne devrait pas dire ça, et surtout s'il ne devrait pas faire ça, je pensais toujours que c'était mieux que le retour de la JT, c'était mieux d'avoir Valls-Cortefeu, mieux Ségolène que Nadine, mieux, mais... Bon, qu'il me dégoûte une bonne militante, un allié précieux dans le combat contre le capitalisme triomphant, ça non, ça me tue, et vas-y, je me resserre de ce Montepulciani. Et toujours le petit dernier qui demande, est-ce que par exemple, sur Facebook, c'est un exemple, est-ce qu'on se likerait si on n'était pas de la même famille ? Alors évidemment, son frère lui répond, moi, pas question que je te like. Et l'autre, moi, même pas je te poc. Bref, je demande à ma fille, mais toi, pour qui tu vas voter ? Il me dit, en tout cas, pas pour Hollande, c'est trop la déprime, mais bon, après, je ne voterai pas pour Valls non plus. Non, je veux bien voter pour Mélenchon. Son frère lève les yeux au ciel, sa mère me tend son verre, je la serre et je l'accompagne par galanterie. C'est qu'il est bon, ce pompon palciano. J'essaie d'expliquer qu'on se focalise trop sur les personnes et pas assez sur les idées, les programmes, qu'il y a toujours une énorme différence entre les promesses et le réel. Ils me regardent tous comme si je venais de la planète Mars, vous savez, de la planète où on fait pousser les patates avec son caca. Mais comme je fais partie de la famille, ils ne peuvent pas me disliker. Alors, ils continuent à me parler. Et donc, mon fils juppéiste m'explique comme à un enfant qu'au moins, son candidat ne fera pas de promesses, mais fera ce qu'il dit. Et qu'en plus, il a dit qu'il ne ferait qu'un mandat. Un mandat, lui dit, j'espère bien ! Quand il était Premier ministre, je pouvais encore lasser mes chaussures debout. Je t'explique, ça remonte très loin quand même ! Allez, serre-moi un grand verre de Montepinocchio, là ! Sa mère me rappelle le fameux moi-président et ajoute que la façon dont il évince à Trier-Villeur le discrédite autant que le font les SMS sexistes de Trump. Et elle rajoute, énigmatique, je ne te parle pas du reste. Quel reste, lui demande ? Le scooter ? La déchéance ? Cahuzac ? Le coiffeur ? Les mensonges de Nice ? Ok, ok, ok. Mais bon, Kadhafi à l'Elysée, au portefeuille, et Betancourt, et Lyotte de Bolloré, et Bling Bling Rolex, c'est pas mal ça non plus ! Allez, tiens, je te resserre un verre de Pompon-Ténicchio, viens ! D'un air implorant, digne d'un labrador mitterrandien, je regarde ma fille de gauche, s'il n'en reste qu'une, ce sera celle-là. Mais son air de joconde me laisse aussi abandonner qu'un migrant mineur sur la belle plage de Calais. Alors, que faire ? Que faire, sinon finir cette bouteille de Babaccino ? C'est le dernier qui a raison. Si on n'était pas de la même famille, on se manquerait.